j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais mes produits je porte mes petits bijoux aura création n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique petite créole pompons avec perles pièces uniques petits bracelets estivaux pour cet été avec coquillage ramassé sur la plage du tout cas l'année dernière petit coquillage argenté et vous avez celui ci bah ouais les boujours arrivons quoique là en ce moment on paie là et voilà celui ci donc avec des petites perles rondelles et d'autres petits coquillages on vient de la boutique en barre d'informations merci pour toutes vos commandes n'hésitez pas là pendant le confinement j'ai fait un rassort de la boutique j'ai mis plein 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 de bijoux en plus je leur donne des petits noms exotiques et je trouve que ça fait tout son effet et ça change carrément la gueule du bijoux que tu présentes en fait donc voilà petits bijoux ce sont des pièces uniques voilà aussi c'est des pièces uniques si par exemple vous voulez le même genre de paire de boucles d'oreilles n'hésitez pas avec par exemple une autre couleur de pompons vous m'envoyer un message avant savoir si je peux faire j'ai des pompons noirs des pompons jaunes tout de jaune là tout à fait pour cet été donc franchement ça va être superbe donc voilà si vous voulez une commande personnalisée n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail à siam2002.fr en barre d'infos ou alors directement sur la messagerie de ma boutique voilà on passe tout de suite à mes produits terminés parce que j'en ai quand même pas mal comme ça je vais pouvoir me débarrasser de tout ça faire le tri on commence avec un produit qui s'appelle méthode que j'avais eu chez noz donc c'est un ylang ylang c'est un truc pour nettoyer la douche pour moi je m'en servais pour nettoyer un peu tout dans les salles de bains il était très bien power green ils disent power green technologie nettoie sans rinces c'est pas vrai faut quand même que tu rinces et je l'ai gardé parce que franchement il marchait très bien il sentait très très bon et je l'avais pas payé cher j'ai plus l'étiquette mais je crois que j'avais payé ça un euro et quelques siam a terminé un champan de chez lidl de la marque sienne anti pelliculaire citron donc c'est un dupe du head and shoulders mais c'est un dupe de loin il n'a pas du tout la même odeur et apparemment pas du tout non plus la même efficacité le meilleur restant head and shoulders quand tu as des cheveux gras ou quand tu as des cheveux avec pellicule mais bon pas trop cher voilà je vais réunir tous les masques comme ça je vous présenterai tout d'un coup j'ai fini un bain de bouche de chez aquafraise par est ce que j'avais eu chez nous ça j'arrive plus à parler de chez aquafraise que j'avais eu chez nous je trouve bien rien à dire ça le bain de bouche j'en consomme énormément une mousse de bain que j'ai utilisé en gel douche en fait biotécologie bély sardine que j'avais eu chez nos et qui sent le bonbon ouais il sent très très bon alors ça sent le bonbon que quand j'étais petite mais je suis incapable de vous dire ce que c'est ça j'avais pris trois produits j'avais pris le lait pour le corps le gel douche et justement le bain douche savoir que nous on prend pas beaucoup de bains donc c'est pour ça que je regarde un petit peu parce que c'est quasiment plus valide c'est pour ça que nous on l'utilise en douche c'est très bien ça mousse bien ça fait beaucoup de douche je jette fashion professional donc c'est un truc que j'utilise plus depuis des années je sais comment mon temps il est là c'est pour enlever les poils c'est de la crème un gommage à la bave d'escargot que j'avais eu chez nous alors c'est plus un exfoliant qu'un gommage le grain est très très fin bon ça sent bon ça mousse donc ça permet de nettoyer la peau en même temps ça m'a duré super longtemps j'ai dû l'utiliser comme ça parce que ce truc là au bout d'un moment j'avais beau enlever essayer de gratter ça a durci à l'intérieur c'est dur comme de lapia je rachèterai pas je suis pas très fan de chez lidl ouais j'avais gardé ça un super smoothie antioxydant c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sorti avec leur smoothie de la gamme de la marque solevita pomme mangue kiwi concombre vitamine ce et sélénium quand j'y suis retourné j'ai essayé de les retrouver j'en ai pu retrouver j'ai trouvé les smoothies classique mais pas ceux là je sais même pas s'ils sont un petit peu plus cher parce que c'est pas moi qui les ai acheté donc mais franchement très très bon j'ai beaucoup beaucoup aimé je jette parce qu'il a tourné un beurre corporel tropical sonneau que j'avais acheté l'année dernière pareil de chez sienne chez lidl à la mangue donc je l'ai quand même pas mal utilisé et il pue mais ça c'est moi tu sais quand je tarde à utiliser des produits je vais les ouvrir en vidéo pour présenter et après forcément bah ils tournent je suis dégoûté je vais même essayer d'utiliser sur les pieds mais ça pue ça pue ça pue ça pue petit coton extra doux maxi ovale 100% coton de chez sienne ceux là ils sont très bien uniquement pour les yeux ça j'avais eu ça à noël sur leur site internet toujours de chez lidl la boîte bombe de bain donc il y avait deux bombes de bain doré de bombe de bain argenté aucun intérêt ça amuse juste les gamins et en fait le doré et l'argenté tu en fous partout je ne rachèterai pas je jette ça je sais plus où j'avais eu ça mais c'est fleur de bouche là truc qui s'était complètement démantibulé un démaquillant ça c'est blue cupcake fish qui m'avait envoyé parce que ça ne lui allait pas moi j'ai bien aimé c'est un démaquillant l'oréal l'avant peau sensible au jasmin et à la rose nickel ça moussait bien ça mais c'est pas de plaques ça démaquillait bien la peau et dans la même veine ça moi je l'avais filé ça ma mère c'est elle qui me l'a rendu pour que je vous en dise ce qu'elle en avait pensé c'est une crème démaquillante fleurs rares rose et jasmin apaisant alors ça et ça fondamentalement c'est la même chose sauf que ça c'est une crème que tu appliques sur la peau pour te démaquiller et ça c'est une mousse que tu rinces et qui mousse et qui nettoie et moi j'ai préféré ça ça j'avais pas aimé et bien ma mère l'a aimé j'avais eu ça en partenariat je crois donc voilà mais ça reste quasiment la même chose une brume d'eau pure de chez sienne hydrate et rafraîchie ça c'est pour je pris le matin et après la douche le soir pour le calcaire sur ma peau très bien un gel douche de chez sephora à la fraise je sais plus où j'avais eu ça ça sent bon la fraise ça mousse bien ça part très vite c'est du sephora un petit dope au parfum des rochers coco ça c'est ce qui me l'avait refilé parce qu'elle avait acheté chez action et l'odeur l'écureuré alors moi j'en suis pas très fan non plus j'avoue mais alors jean il kiffe rochers coco il kiffe je vais le mettre dans la liste des dopes quoi que je crois je l'avais déjà fait celui-ci au rocher coco je sais pas on verra bien de chez dialermine une eau micellaire hydratante démaquillante à 2 euros 64 que j'avais eu chez nous extrait de feuilles de thé blanc et glycérine visage et yeux peau sèche et sensible très bien rien à dire sans paraben sans sulfate sans colorant sans savon sans parfum si je retrouve ça chez nous je reprendrai pourquoi pas j'en ai qu'un cette fois mon shampoing sec préféré de tous les temps que je ne trouve plus sur amazon donc du coup là j'ai acheté deux baptistes cheveux bruns j'ai lu les commentaires c'est pas terrible on va voir si ça fonctionne il me reste juste deux si je peux l'acheter en grande surface mais je le trouve pas tout le temps quoi donc c'est l'ultra doux de garnier shampoing sec ou aînés cheveux châtain brun il est excellent je l'adore je l'adore grâce à lui j'économise deux shampoings par semaine pas négligeable des petites lingettes qui se sont collées sur mon masque j'avais acheté ça chez nous j'avais payé ça 0,69 non non c'est pour les toilettes de sioux très bien un gel intime love and green bio 0% parfum sulfate allergène cosmétiques bio excellent j'avais acheté chat sur un site internet je sais plus c'était lequel un truc bio green il était très bien franchement il est parti très très vite aussi un petit shampoing pantaine que j'avais eu dans une petite box américaine pantaine c'est une marque que je kiffe j'adore ça laisse mes cheveux doux et ça sent bon il y a des merde dedans forcément là j'ai un shampoing solide bio que j'avais dans une ubox que j'utilise ça me laisse les cheveux poisseux je sais pas il faut peut-être que le faut peut-être le temps que le cheveu s'habitue mais j'aime pas du tout du tout du tout des petites vitamines de la marque inovite que j'avais acheté action donc dedans c'est multivitamine énergie vitamine c b1 b2 b6 b12 il y a 60 tablettes par jour moi et les gosses on en prenait une par jour là quand le confinement a commencé pour renforcer une défense immunitaire tu payes ça que dalle 2 euros 99 quand je suis retourné chez l'action la dernière fois j'ai pas pensé à regarder mais j'en reprendrai s'il y en a ma mère avait fini ça j'avais eu ça en partenariat de la marque ce qui néance donc c'est de la crème anti-âge à l'extrait de vin de serpents au venin de serpents donc je disais à la bien-aimée moi c'est quand j'ai vu venin de serpents je me suis dit que ça l'est trop agressif pour ma peau donc j'ai pas voulu les tester ensuite les petits ont fini un gel douche pour enfants de la marque little sibirica cosmétique bio certifié pour enfants j'avais vu ça chez nous j'avais payé ça une misère il était très très bien aux extraits bio de tilleul et de millepertuis si je retrouve apparemment ça vaut une valeur si je retrouve je reprendrai une douche surgras de chez yves rocher baume l'avant réconfortant alors autant le shampoing qui mousse pas ça ne me gêne pas mais alors autant le gel douche qui ne mousse pas ça me perturge j'avais l'impression de m'appliquer de la crème pour le corps je suis pas fan du tout donc c'est à l'extrait de beurre de karité peau extra sèche sans huile minérale sans colorant sans parabènes j'ai pas trouvé que ça a hydraté ma peau plus que ça j'en ai un autre je crois un démaquillant pour les yeux et lèvres de la marque clinique avec bouchons ça m'a fait rire parce qu'il y a beaucoup de sécurité dessus tu vois tu peux pas j'avais eu ça en partenariat 100% sans parfum il était bien mais je trouve que ça me laissait quand même les yeux un peu tu sais comme quand tu mets du bifasé sur tes yeux un peu huileau profonde je reprendrai pas alors au niveau dentifrice ah bah oui j'en ai un deuxième j'en avais fini les petites vitamines de chez action 3,5 ans colgate ça c'était de ciliane oui j'ai un vernis qui est parti faut que j'enlève et un vademecom expert sensibilité 3 un petit déodorant de la marque mon savon fleur d'oranger je l'adore celui là 0% alcool paraben anti-transpirant anti-trace anti-humidité je l'avais chez stocco j'aime beaucoup le verre c'est un de mes préférés ça se glisse dans ton pas facilement très bien j'ai enfin fini le truc qui m'a duré plus d'un an de la marque senti folia d'ailleurs je vous expliquerai pourquoi les déformer c'est de l'huile vierge bio de coco je m'en servais pour me démaquiller donc 100% pur et naturel cosmo bio organique et en fait le flacon est comme ça font des travaux d'or le flacon est comme ça tout simplement parce qu'en hiver le truc il est dur comme du bois alors pour pouvoir l'utiliser je le mettais un petit peu à côté de mon chauffage électrique et pour qu'il devienne liquide et du coup la bouteille a gondolé mais ça sentait bon ça sentait la bonne noix de coco j'aime beaucoup franchement là j'en avais acheté la fois lors du salon bio beauté là en gros pot il faut que je l'utilise j'attrape j'attrape petit déodorant etiaxil anti-transpirant perspiste persistant je sais pas quoi peau sensible un roll-on rien à dire celui que j'utilise depuis des années lorsque je transpire beaucoup j'ai tendance à sentir sous les bras et ça c'est un truc c'est pas possible c'est juste pas possible quoi ça j'en applique une fois par semaine sous les bras je transpire plus c'est très bien je sais la transpiration c'est sans être quelque chose de naturel c'est un truc que je peux pas de la marque à cannes une bébé crème velouté teintée bio haute au printemps teint ensoleillé alors au début quand je la mettais je me disais waouh ça fait trop foncé pour ma peau finalement non elle est très très bien ça te donne une bonne mine moi j'ai beaucoup aimé j'avais eu ça dans une c'est pareil c'est bio éco certes j'avais eu ça dans une boxe je ne sais plus laquelle pour les cheveux chrascoff glisse air repair masque sos je ne sais plus où j'avais eu ça mais très très bien je jette éponge conjac à la morte elle est un peu moisi je la jette une crème réparatrice au beurre de carité jour et nuit de la marque si c'est j'ai adoré elle est super sympa elle sent bon j'avais le visage un peu irrité à cause des masques tu sais le masque tu mets sur la tronche ça je mettais franchement ça marchait super bien une crème miraculeuse teintée pour les yeux contour des yeux un petit peu teinté 95% naturel de la marque balance me je l'ai fini parce que c'est pas trois quatre trois pattes un canard de la marque pure lisse donc c'est un beurre corporel à l'huile de noix de coco et au café c'est paru c'est un tout petit flacon j'ai dû juste faire une fois avec je crois que ça sentait bon en boule de bain boule de bain wat hachimol c'est la fois que j'avais acheté chez action en forme d'oeuf l'arnaque je croyais qu'il y avait un animal dedans je pensais que tu faisais fondre la boule de bain dedans il y avait un petit bonhomme a même pas et ça j'avais eu ça dans mon calendrier de chez body shop une bombe de bain à la fraise franchement les gamins ils ont adoré une crème pour la main sale là mais qu'est ce qu'elle sent bon elle sent bon elle sent bon soleil qui viennent s'illuminer de la marque merci me dit c'est la hello sunshine c'est une turiste cette crème si jamais j'ai l'occasion d'avoir un partenariat ou même de commander parce que c'est vrai qu'avec les gels hydroalcooliques j'ai les mains dans un état je sais pas s'il y en a encore un petit peu oh bah si sur le dessus attend attend ah il y en a encore on va la finir comme ça il faut que j'en mette là comme ça oh le donne son encore juste un peu juste juste un tout petit peu ah c'est donc elle est légère elle sent bon je crois que j'ai encore la brume pour le visage au monoeil elle sent bon elle est drame bien oh quelle odeur ça sent le monoeil va être un peu monoeil style Yves Rocher avec le gel douche au monoeil qu'on aime toutes là le parfum au monoeil je l'ai aussi il faut que je commence à le mettre là pour les beaux jours autant c'est des odeurs que je porte facilement en été en automne en hiver j'ai un peu plus de mal mais alors un merveille cette crème une merveille 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 on a quasi fini un petit savon étoile ça je l'ai pris au boulot pour me laver les mains de chez body shop c'est pareil il sentait très très bon aussi en forme d'étoile c'était sorti c'était collection noël je jette nul mais nul de chez Maxime Nord donc de chez action c'est un top coat aucune utilité le truc au contraire il t'enlève ton vernis encore plus vite que si tu n'avais pas mis de top coat celui-là je jette c'est de chez Yves Rocher c'est un effet gel il est tout huile à l'intérieur je n'ai pu du tout à en servir j'ai vu ça dans le calendrier de l'avant de chez Lidl c'est le gel douche winter cocooning parfum fleur de coteau aucun intérêt ça tient plus du gadget que d'autres choses eyeliner maybelline master precise all day liquid eyeliner j'y arrive pas il en reste encore un petit peu j'y arrive pas la mine elle se pète de tous les côtés là je porte un petit eyeliner coloré que Steph elle a eu dans une beautiful box vert émeraude magnifique j'y arrive pas un petit parfum narciso rodriguez for her je m'en rappelle plus et j'ai fini un crayon à sourcils de le sourcils par angelic ifenecker j'ai vu son partenariat j'en avais deux ils sont très bien souvent très très bien rien à dire un petit gommage pour le corps pareil identique au truc de chez Lidl que j'avais dans le calendrier je vais faire un peu loin c'est pareil c'est aucun intérêt ça ça a coulé partout c'est un petit gel douche au lagon crème de douche au lagon de chez sephora j'en ai partout dans les mains voilà essuyage de main donc ça reste du gel douche classique ça te fait une fois c'est pratique quand tu parles en vacances ou quand tu vas quelque part tu passes un week-end plutôt que de prendre un gel douche en entier tu prends des petites capsules comme ça c'est très bien alors est-ce que je peux faire tout ce qui est masque on y va masque petit échantillon on y va on y va pas de chenet au charmant actif calendrier de l'avant de chez Lidl si on m'a testé un petit échantillon d'une crème que je vais acheter la garnier bio soin nourrissant à l'huile d'argan bio peau sèche et sensible très bien l'échantillon était très petit mais le peu que j'ai testé franchement elle sent bon elle est légère excellente base de maquillage ça pique pas elle est bio garnier je vais la tester patch pour les yeux de chez action mes préférés de tous les temps patch pour les yeux de chez action préférés de tous les temps un soin à l'avant revitalisant volumateur à l'huile de camélia il sentait bon ce truc de chez sisley ça fait partie de leur collection rituelle pour les cheveux je ne veux même pas savoir combien coûte le prix en vrai un petit masque à la poudre de bambou et amélise bio je sais pas quelle marque c'est ça logocos mad in germany très bien petit masque pour visage celui-là masque en tissu pour le visage au riz éclaircissant j'avais eu ça chez nose très bien rien à dire celui-là il vient de chez action c'est un masque c'est un masque hydratant je crois c'est un masque docteur je sais pas quoi il est très bien j'avais bien aimé un autre patch pour les yeux de chez action celui-là pareil il vient de chez nose au beurre de karité excellent une petite échantillon de crème pour le corps de la marque masada je m'en rappelle pas ça m'a pas marqué les masques masque pour les lèvres le doré j'en ai je sais pas si c'est un grand intérêt mais ça me gratte bien le contour des lèvres patch contour des yeux ça par contre j'avais bien aimé de calendrier de l'avant de chez lidl il était très sympa celui-ci j'ai bien aimé bien aimé un autre soin à l'avant revitalisant à l'huile de macadamia pareil de chez sisley il sentait très très bon et pour finir un masque tissu yeux hydrabombe anti-fatting énergisant au jus d'orange et à l'acidia hyaluronique j'ai dû l'enlever tout de suite ça m'a brûlé 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 les yeux je l'avais mis au frigo pour avoir un petit effet frais mais je pense que c'est le jus d'orange à l'intérieur ça m'a cramé là j'ai pas pu le porter je pense que c'est trop agressif pour mon contour des yeux et c'était mon dernier produit putain la vidéo va m'encore faire une blague j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un quelconque produit qui est là dedans n'hésitez pas à me dire comment vous allez dans les commentaires n'hésitez pas à passer vers un petit tour chez aura création on met un petit pouce à vous abonner à ma chaîne merci pour votre soutien nous sommes toujours de plus en plus nombreux je reçois plein de messages pour me dire imité joyeuse tu fais des vidéos colorées on a particulièrement aimé tes vlogs pendant confinement je vais refaire à retravaillant c'est pas évident et le week-end je vais vous refaire mes petits vlogs de week-end mes petits vlogs peut-être à la maison alors moi je me prends pas du tout j'ai pas de montage compliqué voilà je suis pas une pro enfin c'est pas que je suis pas une pro mais voilà moi j'estime que ce genre de vidéo youtube qui reflète ta vie ça veut tout plus simple t'avoir besoin de faire 3 heures de montage pour montrer comment tu te maquilles ou comment t'appliques du rouge à lait donc voilà je vous fais un bisou je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo